... Merci à tout le monde d'être venu ce soir pour cette conférence sur le rôle de l'Union européenne en matière sociale, emploi et avec un focus jeunesse. Et je vais tout de suite laisser la parole à Hugh Evans qui va d'abord introduire cette conférence. Oui en effet bonjour, je suis Hugh Evans et je suis chargé de communication chez TEPSA, Trans-European Policy Studies Association. En fait l'institution qui avec Tom et avec Sciences Po, centre d'études européennes a co-organisé cet événement. Je vous demande cinq petites minutes pour vous présenter un peu nos activités au sein du projet EP4U, European Policies for You. Alors bon c'est un projet tout d'abord financé par le Parlement européen qui a pour but de sensibiliser les étudiants et les jeunes et aussi les citoyens européens à travers l'UE à la politique européenne. Et non pas seulement la politique, comment dire, la politique haute de Bruxelles, des présidents, des premiers ministres d'Europe, mais aussi aux politiques qui ont un effet sur les vies des citoyens. C'est-à-dire pour vous peut-être le projet Erasme pour les étudiants, mais aussi bien sûr notre sujet aujourd'hui, c'est-à-dire les politiques d'emploi social et de jeunesse. Alors bon voilà, une petite présentation aussi en anglais de ce que je viens de vous dire. Nous sommes dans notre deuxième événement EP4U à Paris sur les politiques d'emploi social et de jeunesse. Nous venons d'en avoir un événement en Finlande sur le climat et on va aussi en avoir en Bulgarie et en Slovaquie sur la migration et sur la protection des droits de l'homme fondamentaux. Un petit mot sur Tepsa. Je vous ai déjà dit, on co-organise le projet, on co-organise avec Sciences Po cet événement. Mais aussi, nous sommes un network de 46 membres et associés dans 37 pays européens, c'est-à-dire les 27 de l'UE et aussi 10 autres à travers la Méditerranée et l'Europe plus grande. Alors finalement, je vous présente une autre activité de notre projet, c'est-à-dire un concours pour les étudiants. Alors, en fait, nous vous demandons de nous écrire entre 1 000 et 1 500 mots sur vos opinions sur les politiques d'emploi social et de jeunesse de l'UE. Et aussi, si vous ne voulez pas écrire sur les politiques d'emploi social et de jeunesse de l'UE, vous pouvez aussi écrire sur les trois autres sujets de nos trois autres événements en Finlande, en Bulgarie, en Slovaquie, c'est-à-dire le climat, la lutte contre la discrimination en faveur des droits de l'homme et aussi sur la migration et l'asile des réfugiés, si vous voulez. C'est votre choix, vraiment. En fait, finalement, les gagnants du concours vont pouvoir nous joindre à Prague pour notre conférence PPC pré-présidentielle en juin 2022 pour discuter sur ce sujet avec des officiels européens, avec des journalistes, des académiques, des activistes, dans un événement sur deux jours où il y a plusieurs panneaux comme ceci, avec des intervenants comme nous intervenons aujourd'hui. – Sous-titrage ST' 501 – Alors, bon, voilà, vous pouvez nous rejoindre sur notre site, bien sûr, tebsa.ue, ou sur Twitter, Instagram, tout ça, arrobase tebsa.eu. Et donc, voilà, ma petite présentation, je vous rends la parole. Merci. – Merci beaucoup, Hugh. Merci aussi à Tanguy Babbel de l'association Tepsa pour l'organisation de la conférence. Merci au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po, qui aussi est dans l'organisation de cette conférence. Merci à tous les intervenants et intervenantes qui ont accepté de participer à cette conférence, donc sur le thème de l'Union européenne. J. Ripley City est chef d'unité Belgique-France-Luxembourg-Pays-Bas de la Direction générale emploi, affaires sociales et inclusion de la Commission européenne. Leila Shaibi est députée européenne de la France insoumise, membre du groupe de la gauche au Parlement européen. Et à mon extrême gauche, Maëlys Garcia est représentante au Forum européen de la jeunesse du mouvement ATD Carmond. Je les remercie déjà de leur participation. Nous aurons ainsi trois sons de cloche sur le sujet de l'Union européenne, à la fois le son de la société civile et d'une association de lutte contre la pauvreté, tout en ayant un lien avec l'Europe via le Forum européen de la jeunesse, le son de la Commission européenne et le son du Parlement européen. Pour ma part, je suis Tom Chevalier, je suis chargé de recherche CNRS au Laboratoire à Rennes et chercheur associé au Centre d'études européennes de Sciences Po. Et je suis spécialisé sur les enjeux de jeunesse et de politique sociale en Europe. Et je vais introduire très très rapidement cette conférence pour laisser la parole ensuite aux intervenants. Alors sur l'enjeu de la jeunesse et du social, on voit que ça a été particulièrement mis à l'agenda à la faveur de la crise due au Covid-19, qui a certes concentré les risques sanitaires sur les tranches d'âge les plus âgées, mais qui a bien concentré les risques économiques et sociaux sur les tranches d'âge les plus jeunes, non seulement en matière d'accès à l'emploi, mais aussi du point de vue des difficultés financières et des risques de pauvreté. Si l'on regarde les premières données qui commencent à sortir, notamment produites par l'OCDE, on voit qu'il y a de grosses difficultés sociales qui ont émergé pendant la crise, notamment pour les plus jeunes, avec un tiers des jeunes dans les pays de l'OCDE, en moyenne, qui déclarent rencontrer des difficultés financières depuis le début de la crise. Et on a aussi 63% d'entre eux qui sont préoccupés par la situation financière de leur ménage et leur bien-être social et économique global. Mais ces difficultés intenses ne sont pas seulement conjoncturelles, mais elles sont aussi structurelles, en raison de la transformation de long terme du cycle de vie depuis les années 70, qui ont transformé et complexifié l'entrée dans l'âge adulte, avec la hausse structurelle du chômage des jeunes, des difficultés d'insertion plus importantes pour entrer sur le marché du travail d'un côté, et de l'autre côté, l'allongement de la durée des études. C'est la raison pour laquelle, en sociologie de la jeunesse, on a parlé de la jeunesse comme un nouvel âge de la vie. Et ce nouvel âge de la vie concentre les difficultés économiques et sociales, il suffit de regarder, comme je le mentionnais déjà, le risque de pauvreté. Alors que le risque de pauvreté au sortir de la Seconde Guerre mondiale se concentrait sur les populations les plus âgées, et donc l'État-providence et les politiques sociales mises en place alors avaient pour but de lutter contre ce type de pauvreté, notamment avec la mise en place des systèmes de retraite. Aujourd'hui, les deux courbes se sont inversées. Ce sont désormais les tranches d'âge les plus jeunes qui souffrent en premier lieu de la pauvreté. Et la question est donc comment l'État peut s'adapter à cette transformation du cours de vie et à ce nouvel âge qui concentre les risques économiques et sociaux. Pour ce faire, l'État peut faire plein de choses différentes. Politique de l'emploi, on va en parler, des politiques sociales. Et au sein même des politiques sociales, les différents États adoptent des stratégies complètement différentes. Par exemple, en fonction de l'image que renvoient les jeunes, si les jeunes sont vus comme des enfants, on va avoir par exemple des pays qui familialisent l'action publique avec des limites d'âge, par exemple, élevées pour accéder aux prestations sociales, comme en France avec le RSA à 25 ans. Alors que dans d'autres pays, où on reconnaît les jeunes comme des adultes, on va avoir donc des limites d'âge plus basses et des possibilités accrues d'accéder aux prestations sociales. La question est, quel est le rôle de l'Union européenne dans toute cette histoire, avec ce sur fond de diversité des stratégies des différents États pour lutter contre les inégalités et pour accompagner ce nouvel âge de la vie qui concentre les difficultés économiques et sociales. En matière sociale, l'Union européenne ne légifère pas directement, puisque cela demeure une compétence des États. Pour autant, on va le voir, l'Union européenne fait beaucoup, se mobilise. En matière sociale, en général, de jeunesse en particulier, et non seulement en termes de recommandations et de soft power, mais aussi en matière budgétaire, puisqu'un certain nombre d'actions sont accompagnées de financements. On peut mentionner, par exemple, les récents socles des droits sociaux, par exemple, on va en parler, mais aussi les dispositifs de garantie jeunesse qui sont promus par l'Union européenne. Et cela peut avoir des conséquences au niveau national. C'est aussi ça qui est important, car si l'on regarde, par exemple, l'actualité en France, sur l'enjeu de la jeunesse, par exemple, on voit que les annonces du président sur le revenu d'engagement s'inscrivent dans cette idée d'universalisation de la garantie jeunesse. Or, la garantie jeunesse, qui a été donc lancée en expérimentation dès 2013, elle vient des recommandations de l'Union européenne, qui promeut les dispositifs de garantie jeunesse. Donc on voit que l'actualité même, actuelle, nationale, même si elle ne mentionne pas l'Union européenne, elle est fortement ancrée dans l'action publique menée au niveau européen. Cette conférence vise donc à interroger la place de l'Union européenne autour de 4 grandes questions qu'aborderont nos intervenants. D'abord, quelle action de l'UE ? Qu'est-ce que fait l'UE concrètement ? Et quelles sont les conséquences réelles dans les différents pays européens ? Comment comprendre la spécificité de cette action publique à l'échelon de l'Union européenne par rapport à l'échelon national ? Deuxième question, quelle évolution de l'action publique, notamment depuis la crise de 2007 ? Il y a eu des nouvelles réformes qui ont été mises en place à cet instant-là, au moment de la crise de 2007. Aujourd'hui, avec la crise du Covid, on a encore de nouvelles choses qui arrivent. Donc comment penser l'évolution de cette action publique, notamment dans le sillon de la crise du Covid ? Troisième, quelles sont les limites de cette action au niveau européen ? Quels sont les obstacles à franchir pour faire évoluer l'action publique ? Et enfin, quelles sont les perspectives pour le futur ? Voilà, je m'arrête là, c'était très rapide. Je laisse la parole à nos invités pour une intervention de 20 minutes environ chacun et chacune. Et ensuite, on prendra les questions du public. Voilà, je vous remercie. Donc Maëlys, tu peux commencer si tu veux. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Comme le disait Tom Chevalier, je suis Maëlys Garcia. Je suis co-responsable de la Dynamique Jeunesse France du mouvement ATD Quart Monde. Et je représente le mouvement à la fois au sein du Forum européen de la jeunesse et également au sein du Conseil national de jeunesse français, le CNAJEP. Donc je ne suis pas spécialiste ni en droit ni en politique, ni même d'ailleurs dans le domaine de la jeunesse dans sa globalité. Par contre, en étant au sein du mouvement ATD Quart Monde, je suis riche de ce que j'apprends des jeunes en situation de grande pauvreté avec lesquels nous sommes en lien. Et également riche de ma représentation au sein du CNAJEP et du FEJ, dans lesquels je porte la voix des jeunes en situation de grande pauvreté. Ce que je vous propose dans un premier temps pour introduire cette question, c'est de partir concrètement de paroles de jeunes, de paroles de jeunes en situation de grande pauvreté, qui finalement sont les premiers concernés. Les politiques européennes de jeunesse sont bien destinées à répondre aux préoccupations et aux difficultés que les jeunes européens rencontrent. Et donc, je vous propose quelques extraits de paroles de jeunes qui sont issus d'un travail qu'a mené une ancienne collègue de la dynamique jeunesse à un niveau européen. Elle a fait un tour d'Europe pour échanger avec des jeunes en situation de grande pauvreté de divers pays en Europe, afin de comprendre un petit peu les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Donc voici quelques paroles de jeunes. Donc un jeune espagnol qui nous explique. Aujourd'hui, on aimerait faire changer le regard sur les jeunes dans la société. On aimerait être plus considéré. On ne veut pas être défini par rapport à notre âge, mais à ce que l'on pense. Un jeune allemand qui nous dit. À l'école, il y a une certaine compétition. On va parfois se moquer de ceux qui ne savent pas. Je verrais bien les profs dire. Maintenant, on va arrêter de se moquer. Maintenant, on se tient par la main. Un jeune luxembourgeois qui explique. Mes priorités dans la vie seraient avoir un travail, un toit, peut-être des enfants, une vie normale. Ne pas avoir mon père sur le dos. Avoir mon autonomie budgétaire et alimentaire. Une jeune des Pays-Bas qui dit. Ce qui se dit aux Pays-Bas, c'est qu'il n'y a pas de pauvreté. La pauvreté, elle est cachée. On ne parle pas d'une façon honnête de la pauvreté. L'opinion sur les pauvres, c'est qu'ils ont de l'argent qu'ils reçoivent de l'État et on ne doit pas en parler. Et enfin, un dernier extrait, donc parmi évidemment de nombreux extraits qui ont pu être récoltés. À un moment, je devais aller en foyer, mais comme il n'y avait pas la place, je suis allée en prison de mineurs. Jusqu'à 18 ans, tu as du soutien financier de l'État. Entre 18 et 23 ans, il y a un trou. Voilà, donc c'est une jeune des Pays-Bas qui nous livre ce témoignage. Donc bien sûr, ce sont des témoignages qui sont des témoignages de jeunes en situation de grande pauvreté. Mais pour autant, on voit que les thématiques que vous pouvez voir à l'écran, qui sont des thématiques transversales parmi tous les propos que les jeunes ont tenus, ça reste des thématiques qu'on retrouve au sein du CNAJEP et au sein du FEJ, comme des thématiques importantes pour les jeunes, quels qu'ils soient. Donc voilà, ça me permettait un petit peu d'introduire la question pour vraiment partir des jeunes et ensuite aller vers les politiques européennes de jeunesse. Donc je vous propose maintenant d'aller un petit peu plus dans le vif du sujet, en parlant dans un premier temps de la politique de jeunesse menée par l'Union européenne, puis du rôle des jeunes dans la politique de jeunesse menée par l'Union européenne, et enfin d'aborder la question de l'avenir pour les politiques européennes de jeunesse, évidemment avec mon angle qui est bien l'angle de la société civile. Bien sûr, mes collègues auront leur propre angle, et puis ensuite nous pourrons répondre aux questions en lien avec tout ceci. Donc comme il a été mentionné, la question de la jeunesse est bien une compétence des États, mais ça ne veut pas dire évidemment que l'Union européenne s'en désintéresse pour autant. L'Union européenne joue un rôle de soutien, mais on voit qu'au-delà de ce rôle de soutien, c'est une préoccupation qui est importante. On le voit notamment beaucoup ressortir dans le discours sur l'État de l'Union européenne de 2021 d'Ursula von der Leyen, où dans un contexte de crise sanitaire, la jeunesse est vraiment une question transversale. Et au-delà de cela, on voit que l'année 2022 a été proposée comme année européenne de la jeunesse. Et d'ailleurs, le 14 octobre, la proposition officielle de la Commission européenne a été adoptée. Donc on voit bien que cette question de la jeunesse est importante pour l'Union européenne, malgré le fait qu'elle ne se soit pas une compétence, clairement, de l'Union européenne. Donc je vous propose un zoom, puisqu'on ne peut pas parler de tout. Je vous propose un zoom sur un texte, sur une politique européenne de jeunesse qu'a évoqué Tom Chevalier dans l'introduction, qui est la garantie pour la jeunesse et qui a été encore plus mise en lumière dans un contexte de crise sanitaire. Donc qu'est-ce que, concrètement, la garantie pour la jeunesse ? La garantie pour la jeunesse, c'est une recommandation, donc un texte non contraignant, qui a été adopté en 2013 et dans lequel c'était mentionné que la garantie pour la jeunesse doit prendre la forme d'un dispositif consistant à des mesures de soutien, mesures de soutien qui visent la prévention du décrochage scolaire, l'amélioration de la capacité d'insertion professionnelle et la suppression d'obstacles concrets à l'emploi. Dans ce texte de 2013, il y avait un plan de mise en œuvre qui était exigé vis-à-vis des États, c'est-à-dire que les États devaient montrer comment concrètement ils allaient mettre en place cette recommandation à un niveau national. Ce texte-là a été remplacé dans un contexte de crise sanitaire où les jeunes ont été particulièrement impactés par la garantie pour la jeunesse renforcée, en 2020. Dans cette garantie pour la jeunesse renforcée, il est bien souligné que l'objectif est que tous les jeunes se voient proposer un emploi de qualité, une formation continue, un apprentissage ou un stage dans les quatre mois suivant la perte de leur emploi ou leur sortie de l'enseignement formel. Par ailleurs, dans cette résolution, il y a vraiment un focus sur les jeunes les plus vulnérables qui ont, parmi l'ensemble des jeunes qui ont déjà été particulièrement impactés par la crise, les jeunes les plus vulnérables ont été d'autant plus impactés, avec l'idée vraiment que cette garantie pour la jeunesse soit finalement, dans la mise en œuvre, un système plus inclusif que ce qu'il y avait pu avoir jusque-là. Par contre, dans ce texte, il n'y a plus de plan de mise en œuvre qui est exigé de la part des États. Par contre, c'est recommandé. Si les États le souhaitent, ils peuvent le faire. Et donc là, on pourrait se dire, finalement, c'est une recommandation, c'est-à-dire que ce n'est pas contraignant. Et on sait qu'au niveau de l'Union européenne, ça reste complexe de vérifier dans tous les États comment les recommandations sont mises en œuvre. Donc, on pourrait se dire, finalement, mais quelle est l'utilité de ce type de texte ? Et donc là, avec ma vision de la société civile, j'aimerais justement parler de l'importance du lien entre la société civile et l'Union européenne, avec l'importance de la société civile comme acteur dans la remontée d'informations au niveau européen. Pour vous donner un exemple, en 2013, l'Espagne a cherché à mettre en place un dispositif en lien avec, naturellement, la recommandation de la garantie pour la jeunesse associée. Dans ce cadre-là, il y avait un membre du mouvement ATD Quart Monde qui a accompagné 20 jeunes en situation de grande pauvreté dans le dispositif. Et parmi ces 20 jeunes, il y a une seule jeune qui a obtenu une formation. Et cette formation est une formation en secrétariat, formation qui était payante. Et donc, cette jeune n'a pas pu poursuivre cette formation. Donc là, il y a eu clairement un constat que le dispositif n'était absolument pas adapté à des jeunes en situation de grande pauvreté. Des membres du mouvement ATD Quart Monde ont donc voulu échanger avec les membres de la Commission européenne qui était responsable du suivi, de la mise en œuvre de cette résolution. Et quelques temps après, l'Espagne a modifié ses arrêtés d'application et le dispositif s'est amélioré, notamment pour les jeunes en situation de grande pauvreté. Donc, il y a un lien direct ou pas avec cette remontée d'informations. En tout cas, globalement, c'est un lien qui est précieux et qui est important. La société civile a un rôle à jouer dans, finalement, une sorte de rôle d'alerte, une sorte de communication vis-à-vis du niveau européen. Bien sûr, il y a des améliorations à faire pour laisser davantage de place aussi au feedback en général et notamment au feedback des jeunes sur les politiques qui les concernent, mais pas que sur ces politiques, aussi sur les politiques en général, pas que les politiques de jeunesse. Un feedback qui est encore insuffisamment demandé, stimulé, mais aussi organisé, mais il y a des efforts qui sont faits et des structures et des dispositifs qui sont en place, comme je vais l'évoquer maintenant. Concernant le rôle des jeunes dans la politique de jeunesse menée par l'Union européenne, bien sûr, en tant que représentante du mouvement au sein du Forum européen de la jeunesse, je vous propose d'aborder un petit peu les questions autour du FEJ et puis ensuite de parler du dialogue UE-Jeunesse. Donc tout d'abord, le Forum européen de la jeunesse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plateforme des organisations de jeunesse en Europe et elle regroupe en gros une centaine d'organisations de jeunesse, à la fois des conseils nationaux de jeunesse, comme le CNAGEP, qui sont des ensembles d'organisations au niveau d'un pays, et puis des ONG internationales de jeunesse. Le FEJ, je dirais qu'il a une sorte de double rôle. Tout d'abord, il a le rôle de porter un plaidoyer autour de la jeunesse. Pour vous donner un exemple, dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe, le FEJ a mobilisé l'ensemble des organisations membres pour co-construire le plaidoyer que le FEJ allait à les porter dans les institutions, dans le cadre de ces représentations. Donc, il y a eu plusieurs ateliers et aujourd'hui, c'est ce plaidoyer que le FEJ porte. Un autre rôle qui est celui d'apporter son expertise aux institutions européennes. Donc là, plusieurs exemples. Le Youth Progress Index de 2021, qui est un regroupement de données qui vont mesurer les progrès qui ont été faits pour les jeunes dans plus de 150 pays. Donc là, sur la période 2011-2020. Il y a un rapport qui a été écrit à ce propos de cet index. Et c'est vraiment quelque chose d'important à un niveau européen parce que ça donne une idée sur ce qui a pu fonctionner, ce qui a moins bien fonctionné, sur les progrès encore qui peuvent être faits. Donc, c'est vraiment précieux pour les politiques sociales européennes. Un autre exemple, c'est une demande de consultation par un membre du Parlement européen. Une demande de consultation des conseils nationaux de jeunesse, membres du Forum européen de la jeunesse, pour savoir si les conseils nationaux de jeunesse avaient été ou pas interpellés par les États dans le cadre de la mise en place de l'écriture de leur plan de mise en œuvre du Fonds de relance et de résilience. Et finalement, il s'avère que ce n'était le cas presque pour aucun pays. Les conseils nationaux de jeunesse n'avaient été interpellés par aucun État. Et donc ça, ça alerte aussi le Parlement européen. Et ça permet au Parlement européen de revoir aussi sa stratégie. Un dernier exemple qui est une publication qui a été faite dans une période d'atténuation, en tout cas, de crise sanitaire. Une publication dans laquelle le FEJ a listé, a pris trois grands axes sur lesquels les jeunes ont particulièrement été impactés. Donc un axe qui est la question du revenu, le revenu et l'emploi. Un deuxième axe qui est la question de l'éducation et de l'apprentissage. Et un troisième axe qui est le bien-être et la santé mentale. Donc pour ces différents axes, ils ont expliqué un petit peu les conséquences à moyen et long terme que ça pourrait avoir sur les jeunes, que la crise pourrait avoir. Et puis ce qui a été mis pour l'instant au niveau national en place. Donc ça donne aussi des indications au niveau européen pour se dire concrètement qu'est-ce qu'on va mettre en place maintenant pour atténuer l'impact de la crise pour les jeunes. Donc ça, c'est par rapport au FEJ. On pourrait en dire beaucoup plus, évidemment. Concernant le dialogue UE-jeunesse. Alors je risque d'utiliser aussi le terme dialogue structuré parce que c'est l'ancien nom et je suis encore habituée au dialogue structuré. Donc le dialogue UE-jeunesse, c'est une méthode qui vise à améliorer l'efficacité des politiques publiques. En favorisant le dialogue avec les citoyens et avec la société civile. Donc plus concrètement, ce sont des jeunes qui vont conconstruire des politiques de jeunesse avec les décideurs institutionnels. Les dialogues UE-jeunesse présentent sous la forme de cycles. Donc un cycle de dialogue UE-jeunesse, c'est un cycle de 18 mois avec un sujet qui est choisi parmi les 11 objectifs pour la jeunesse européenne. choisi en concertation avec le FEJ, donc le Forme européen de la jeunesse, la Commission européenne, les représentants des ministères des trois pays qui vont assurer la présidence pendant le cycle et les conseils nationaux de jeunesse de ces trois pays également. Pendant ces cycles, pendant les deux premiers tiers, des recommandations sont élaborées par les jeunes en lien avec les décideurs au niveau national, donc chacun dans leur pays. Et ensuite, tout cela est regroupé à un niveau européen. Il y a une résolution européenne, qui est un texte qui n'est pas contraignant, qui est écrit au niveau européen. Et ensuite, cette résolution européenne est votée par le Conseil de l'Union européenne. La mise en œuvre est bien sûr du rôle des États. Par contre, la société civile, encore une fois, et notamment les conseils nationaux de jeunesse, ont un rôle important à la fois dans la communication autour de cette résolution et dans la vigilance sur son application, comme j'ai pu l'évoquer auparavant. Donc on voit bien là que la question de la place des jeunes dans la co-construction des politiques publiques est intéressante et importante. Mais c'est aussi intéressant d'avoir une vision un petit peu plus historique, entre guillemets, de ce dialogue UE-jeunesse, parce que ça montre aussi la place que la participation des jeunes a prise au fil du temps. en 2005, c'est vraiment la toute première mention de ce dialogue structuré à l'époque, de ce dialogue structuré dans une résolution du Conseil de l'Union européenne, qui a été adoptée la même année. En 2009, on voit qu'une résolution du Conseil de l'Union européenne fait entrer le dialogue structuré dans la stratégie européenne de la jeunesse, qui est un texte d'orientation politique sur 10 ans, qui prévoyait des modalités de coopération et de travail entre les États membres, une stratégie qui a ensuite été révisée par la suite. En 2011, il y a eu le premier cycle de dialogue structuré. Et en 2019, il y a donc eu une révision de la stratégie européenne de la jeunesse, qui va réaffirmer le dialogue comme un outil de la politique européenne. On passe du terme dialogue structuré à dialogue vieux-jeunesse, et c'est à partir de ce moment-là que le sujet est choisi parmi les 11 objectifs pour la jeunesse européenne. Donc on voit quand même cette évolution qui marque de plus en plus l'importance qu'a pris la question de la participation. Par contre, on ne peut pas évidemment mettre de côté les défis de la participation. La question de la participation, c'est un sujet qui est crucial et en même temps qui est extrêmement difficile. Il y a encore tout un chemin à parcourir au niveau européen pour que ces conditions soient réunies, les conditions de la participation qui sont si importantes à prendre en compte pour permettre à tout un chacun de participer pleinement, et notamment les jeunes en situation de grande pauvreté, et donc leur permettre de prendre place justement à l'ensemble des exercices démocratiques. C'est en lien avec le cycle actuel qui se termine à la fin de cette année sur la partie des espaces et la participation pour toutes et tous. Donc on voit quand même que c'est un sujet qui est important. Et donc une troisième et dernière partie sur la question de l'avenir pour les politiques européennes de jeunesse. Bien sûr, je pense que mes collègues aborderont de façon plus approfondie cette question et puis lors des questions éventuellement. Et je vous propose deux grands axes assez logiques, la question de la présidence française de l'Union européenne et puis la conférence sur l'avenir de l'Europe. Concernant la présidence française de l'Union européenne, il y a deux priorités pour la jeunesse qui ont été définies, deux priorités auxquelles seront associés les deux textes qui seront portés au Conseil de l'Union européenne pour adoption. La communication à propos de la présidence française, la communication officielle aura lieu seulement à partir du 1er décembre, donc on n'a pas encore toutes les informations. En tout cas, il y a deux priorités. Le développement durable, avec notamment une forte dimension environnementale et une dimension d'inclusion. Et les compétences sociales et civiques, avec notamment l'importance de la mobilité des jeunes volontaires et les compétences acquises dans le cadre de ces volontariats. Au-delà de ces priorités, il y a notamment deux temps forts à mentionner. Donc la conférence européenne de la jeunesse, qui s'inscrit dans le cadre du dialogue UE-jeunesse qui va commencer en 2022, qui sera à la fois sur l'objectif 10, donc une Europe verte et durable, et sur l'objectif 3, sur les sociétés inclusives. Et donc cette consultation des jeunes sera ensuite suivie par les présidences tchèques et suédoises qui suivront la France. Elle aura lieu au Parlement européen à Strasbourg et elle aura lieu du 24 au 26 janvier. Il y a un autre temps fort, qui est le séminaire sur la participation des jeunes au projet européen, qui aura lieu les 9 et 10 juin à Strasbourg et qui fait un peu le pont avec le dernier cycle de dialogue UE-jeunesse que j'évoquais sur la question de la participation. Une interrogation reste, évidemment, c'est la question de la façon dont les fruits de ce travail seront traités, à la fois par la France, mais aussi par les pays qui vont succéder à la France au niveau de l'Union européenne. Enfin, la conférence sur l'avenir de l'Europe. Les jeunes ont particulièrement été, on va dire, une cible pour cette conférence. Il y a eu vraiment une forte communication à l'égard des jeunes sur la conférence sur l'avenir de l'Europe. Il y a eu une plateforme qui a été mise en place, une plateforme globale, pour permettre à chacun de participer et d'exprimer ses idées. Et une plateforme aussi que le FEJ a créé, une plateforme spécifique pour les jeunes, qui se voulait un peu plus, on va dire, plus ludique, peut-être un peu plus accessible, un peu plus adaptée, en tout cas pour les jeunes. Donc, ça montre l'importance accordée aux jeunes. Après, on a constaté quand même que malgré des plateformes qui sont très accessibles, on peut se demander sur, on peut se poser des questions sur l'après. Parce que, bien sûr, comment les idées vont être prises ? Dans le rapport intermédiaire de la plateforme globale qui a été réalisé en août 2021, il y avait plus de 6 000 idées. On sait qu'il y a un travail qui est mené autour de tout cela, mais il faut garder une vigilance sur concrètement qu'est-ce qui va suivre. Voilà, c'est un point d'attention. Et donc, pour terminer, pour conclure, finalement, quelles attentes des jeunes pour la suite ? Bien sûr, je fais référence au plaidoyer du Forum européen de la jeunesse pour la conférence sur l'avenir de l'Europe que vous pouvez retrouver sur Internet très facilement dans les détails. L'idée n'est pas d'entrer dans les détails ici, mais qui a trois axes. Un premier axe, donc, une participation significative et diversifiée des jeunes dans le cadre de la conférence. Un mécanisme de suivi contraignant. Donc, c'est ce que j'évoquais auparavant. Et puis, un axe plus thématique, un parcours d'emploi de qualité pour les jeunes qui fait écho aussi à ce que j'ai pu évoquer en introduction dans les propos de jeunes et puis également dans le cadre de la garantie pour la jeunesse. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je laisse la parole à mes collègues. Merci. Merci beaucoup à Maëlys Garcia pour cette super présentation qui tient superbement le temps. Je laisse la parole à Jiri Plessiti. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation à participer à ce colloque sur un sujet aussi passionnant qu'important. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir revenir physiquement à Paris après une longue absence pour les causes que vous connaissez et de pouvoir voir du monde en face de moi autrement que par l'écran. C'est une expérience que je redécouvre et un peu oubliée. Et ça me fait d'autant plus plaisir. Comme vous avez entendu, j'ai le plaisir d'être à la tête d'une équipe, d'une vingtaine de personnes au sein de la Direction générale de l'emploi et des affaires sociales de la Commission européenne. Une équipe qui se dédie corps et âme à suivre les politiques sociales et emplois dans quatre pays de l'Union, dont la France et les pays du Benelux en plus. Et notre travail consiste principalement à analyser les développements économiques et sociaux dans nos pays, comme je vais l'expliquer tout à l'heure, à essayer de mettre des recommandations, de soutenir les politiques publiques nationales dans ces pays pour faire mieux. Et également, et je dirais presque avant tout, à accompagner la mise en œuvre des moyens financiers importants que l'Union européenne déploie en faveur de ces politiques dans les différents pays, notamment sous la forme du Fonds social européen. Donc ça, c'est juste pour que vous ayez le cadre de mon travail et de notre travail. Mais évidemment, je représente ici la Direction générale de l'emploi et la Commission européenne pour essayer de partager avec vous, je dirais, les notions principales de ce que représentent la politique de l'emploi et la politique sociale au niveau européen, avec, je laisserai, un focus spécifique sur les jeunes, parce que c'est le thème d'aujourd'hui. Mais je crois qu'il est important de placer la politique liée à l'emploi des jeunes et à la lutte contre le chômage et la pauvreté des jeunes dans le contexte des politiques d'emploi et sociales européennes, tel que ça a déjà été en fait rappelé en ouverture, pour que vous puissiez mieux voir quelles sont les possibilités, mais aussi les limites de l'action publique au niveau européen dans ces domaines. Donc j'essaierai tout d'abord de rappeler brièvement les enjeux et les développements récents en la matière. Je passerai, je pense, le plus de temps, parce que je crois que c'est le plus important, à vous donner des notions, des réponses qu'on essaye d'apporter au niveau européen. Et ensuite, ou peut-être au cours de la présentation, je placerai certaines remarques ou notions liées plus spécifiquement à la France. Parce qu'évidemment, comme vous l'avez compris, c'est sur la France que nous travaillons principalement avec mes collègues dans l'unité que je gère. Je propose qu'on commence la présentation. Je voulais commencer en rappelant en fait l'importance que revêt la politique de la jeunesse pour la Commission et pour la politique européenne depuis quelques temps. Mais je vais y revenir. Mais d'abord, peut-être, on a sélectionné certains titres d'articles de journaux français. Je pense que ce ne sont que des journaux français récents pour un petit peu illustrer l'urgence et l'importance que représentent les questions sociales au moment où nous nous trouvons. Alors, un moment où on sort à peine d'une crise sanitaire et potentiellement économique et de l'emploi, où on voit certains développements positifs en matière de croissance, en matière de chômage qui a l'air de se sortir mieux de la crise que ce qu'on nous pouvait penser. Mais aussi, à un moment, on se demande quels seront les impacts à moyen et à long terme structurels et structurants de ce qu'on a vécu. et on peut se demander est-ce qu'on a déjà vu tous ces impacts qu'on pourra peut-être encore observer et surtout, lorsqu'il s'agit d'impact négatif, essayer de gérer dans les mois et les années à venir. Avec ceci, on voit aussi, et c'est un sujet d'actualité, on voit aussi ce qui peut se passer rapidement dans nos sociétés globalisées, mondialisées, avec la hausse des prix de l'énergie et toutes les questions que cela peut amener avec un terme de pauvreté, pauvreté énergétique, la capacité des citoyens à supporter ces charges supplémentaires. Donc je trouve que pour introduire la présentation, on est vraiment dans un sujet d'actualité, aussi bien lorsqu'on parle de politique sociale et de l'emploi et bien sûr aussi lorsqu'on parle de politique liée à la jeunesse. Comme on va le voir, qu'on a déjà vu un petit peu, les impacts de la crise et de ces questions que j'ai un peu introduites sur les jeunes risquent d'être très importantes. On se trouve aussi, on peut passer à la diapositive suivante, on voulait un peu l'illustrer, on se trouve aussi sur des sujets où toutes les enquêtes et les sondages d'opinion publique des Européens nous prouvent que c'est des sujets qui leur tiennent à cœur. Et pas seulement en tant que tel, mais aussi comme des sujets où les citoyens européens s'attendent à ce qu'il y ait une action au niveau européen. On se trouve en face d'un certain paradoxe. comme cela a été mentionné, la politique sociale n'est certainement pas la politique la plus européanisée des politiques publiques qu'on peut imaginer. C'est une politique qui reste essentiellement ancrée dans les compétences nationales, basée sur les compétences nationales, mais en même temps, c'est un domaine où les citoyens européens attendent des réponses et des politiques au niveau européen. Donc on ne peut pas l'ignorer et on ne l'ignore pas. Et vous voyez les réponses qui ont été données à certains sondages récents. Neuf Européens sur dix considèrent qu'une Europe sociale est importante pour eux. C'est vraiment une majorité très importante. Et lorsqu'on demande est-ce que vous voulez ou quels sont les sujets que vous voulez que l'Union européenne traite à son niveau, eh bien, on voit que suite, évidemment, à l'action pour le climat qui vient en tête actuellement, on retrouve la protection sociale et la création d'emplois. Donc cela donne, évidemment, beaucoup de, je dirais, légitimité à ce qu'une action au niveau européen soit développée dans la mesure du possible et dans la mesure des limitations données par les traités. pour répondre à ces attentes des citoyens. Alors cette action, j'ose dire qu'elle a pris surtout une envergure particulière et je vais tout de suite venir aux jeunes, suite à la crise de 2007-2008 et au ressenti des impacts économiques et sociaux importants de cette crise qui a mené à renverser en fait des tendances plutôt positives qu'on observait au début des années 2000 et on s'est retrouvés avec des taux d'emploi, des taux de chômage qui n'étaient pas satisfaisants et laissaient trop de monde au bord de la route et donc la politique européenne, je ne vais pas trop m'attarder sur ces années-là parce que je pense que le but c'est plutôt de regarder le présent et l'avenir mais vous pouvez constater quand même que le focus qu'il y a eu sur l'objectif de l'emploi a conduit à une amélioration lente mais continue jusqu'à récemment on le voit sur le taux d'emploi par exemple en moyenne au niveau européen qui a monté de 67 à 73% jusqu'en 2019 on peut l'illustrer également pour les jeunes par rapport à une baisse continue du taux de ce qu'on appelle des jeunes qui ne participent ni à l'éducation ni à la formation et ne possèdent non plus un emploi on utilise maintenant un sigle au niveau européen qui est très enfin je ne l'aime pas trop parce que c'est pas très beau mais en tout cas c'est utilisé donc la NIT de l'anglais et on a vu une amélioration au niveau européen et plus récemment aussi en France mais attention cette amélioration est là mais le niveau qu'on peut regarder même au moment de 2019 où la situation était la plus positive reste bien sûr beaucoup trop élevée et la même chose pourrait être dite sur le taux de chômage de chômage des jeunes donc maintenant suite à ces améliorations il y a la crise Covid qui intervient et les progrès qui ont été réalisés évidemment s'interrompent soudainement et on constate une montée de nouveau soit de l'inactivité des jeunes soit du chômage des jeunes qui sont plus prononcées que celles pour la population dans son ensemble et on est aujourd'hui évidemment dans une situation où il faut se demander est-ce qu'on va pouvoir continuer à voir une amélioration ou est-ce qu'on est en face d'une situation où on a atteint un certain palier on espère que non et bien sûr la réponse politique doit correspondre à cet objectif pour continuer à améliorer la situation des jeunes la réponse actuelle au niveau européen à cette situation on l'a déjà un peu partiellement entendue donc il s'agit tout d'abord de continuer l'expérience qui a été jugée positive par les états membres notamment évidemment par les acteurs impliqués dans le domaine également de la garantie européenne pour la jeunesse qui a déjà été expliquée et donc l'adoption du renforcement de la garantie qui consistait principalement pas seulement mais essentiellement à se dire qu'au fond les jeunes qui ont entre 26 et 30 ans donc qui ont presque quitté les études mais qui n'ont pas encore réussi à intégrer le marché du travail rencontrent des difficultés assez similaires à des jeunes qui étaient précédemment couverts par le concept de la garantie de moins de 26 ans et donc il a été décidé d'étendre la garantie jusqu'à le concept de la garantie jusqu'à 30 ans en même temps une nouvelle initiative a été présentée récemment par la commission qui ne vise plus seulement les jeunes mais aussi les enfants et le but de cet exercice c'est de se dire que finalement le plus important c'est de donner à tous dans la mesure du possible les mêmes opportunités dans la vie et donc la commission a proposé là aussi une décision sur une recommandation de garantie européenne pour l'enfance qui vise à inciter les états membres qui ont adopté cette garantie à mettre en place des politiques des instruments qui vont faire en sorte que l'ensemble des enfants tous les enfants des pays membres vont avoir un accès in fine gratuit à un ensemble de services essentiels qui leur permettent qui sont essentiels pour que les enfants aient des opportunités dans la vie d'abord dans leur enfance et puis plus tard dans la vie donc on est au tout début de la mise en oeuvre de cette garantie pour l'enfance et on espère qu'elle va permettre également d'impulser une amélioration des politiques dans ce domaine au niveau des états membres et comme je vais l'expliquer tout de suite évidemment elle est notamment elle sera notamment soutenue financièrement de par le budget européen notamment par le biais du fonds social fonds social européen alors ceci répond aussi à un constat qui qui est illustré par le graphique que vous pouvez voir c'est à dire que alors qu'on a vu les taux d'emploi augmenter on a vu les taux de chômage baisser dans l'Union européenne de manière relativement rapide et positive lorsqu'on regarde les taux de pauvreté d'exposition à la pauvreté au risque de pauvreté et d'exclusion sociale les améliorations l'amélioration était moins rapide que ce qu'on espérait le nombre de personnes qu'on espérait sortir de la pauvreté était plus important que ce qu'on a réussi à faire collectivement et vous pouvez voir que dans certains pays on a ici l'illustration de la courbe pour la France en fait en termes de pourcentage de la population exposée au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale en fait on a vu plutôt une stagnation voire une légère détérioration ces dernières années alors là aussi on peut se demander ce que l'avenir va nous apporter est-ce que la crise Covid va dans quelle direction elle va jouer on a vu que dans un premier temps les stabilisateurs automatiques instruments de politique publique au niveau des états membres ont permis de limiter la casse j'ai envie de dire mais pas pour tout le monde pas pour tous les gros groupes mais en moyenne mais là encore la question qui reste posée c'est est-ce que une fois que les dispositifs temporaires sont levés parce que évidemment en termes de soutenabilité fiscale il faut une fin au moins partielle certains de ces dispositifs est-ce qu'on a déjà vu tous les impacts qu'on pourra avoir alors là dans cette situation la réponse globale au niveau européen s'appuie sur deux idées en fait une idée qui consiste à dire on a fait beaucoup d'efforts pour limiter l'impact de la crise maintenant il faut continuer ses efforts pour appuyer la relance et lorsqu'on appuie la relance il faut le faire dans un contexte et c'est inévitable on va le faire dans un contexte où on est inévitablement confronté à des réalités autant de défis sur laquelle tout le monde est à peu près d'accord à savoir le besoin d'accélérer et de réaliser une transition vers une économie basse en carbone transition verte et une réalité là aussi qui est présente c'est ce qu'on appelle la transition numérique c'est à dire le fait qu'inévitablement on est en train d'aller vers un monde qui sera encore plus numérisé que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui alors l'idée c'est d'accompagner ces transitions au niveau économique au niveau structurel mais aussi au niveau social de manière à ce que la manière dont cette transition se réalise soit équitable et donc aussi socialement acceptable et le concept ou le cadre que la commission a proposé pour faire ceci c'est le socle européen des droits sociaux pour avoir un cadre on appelle un compas sur lequel les politiques au niveau de l'union et au niveau des états membres pourraient s'appuyer vous pouvez voir ici une présentation schématique des principes du socle européen des droits sociaux qui représente autant d'objectifs ou de principes comme on les appelle globalement dans trois domaines dans le domaine de l'égalité des chances y compris en ce qui concerne l'accès au marché du travail dans le domaine des conditions de travail équitable et dans le domaine de la protection et de l'inclusion sociale je ne vais pas entrer dans le détail de ces principes mais je voulais rappeler cette notion de socle européen des droits sociaux parce que vous allez voir que l'ensemble des politiques développées au niveau européen et de l'utilisation des instruments financiers peut être rattachée à une volonté d'implémenter de mettre en oeuvre ces principes alors pour un peu mieux focaliser l'action publique les états membres la commission et le parlement européen qui ont tous signé ce socle européen des droits sociaux ont également appuyé la l'introduction de trois cibles principales à atteindre à l'horizon de 2030 dont trois des domaines principaux couverts par le plan par le socle européen des droits sociaux à savoir l'emploi la formation continue et la lutte contre la pauvreté donc vous connaissez peut-être ou connaissiez peut-être les objectifs de l'Europe 2020 maintenant nous avons un cadre agréé pour objectifs Europe 2030 qui représente des ambitions sur lesquelles est ancrée ou dans lesquelles est ancrée la politique au niveau européen alors pour y parvenir un accord a été également obtenu sur ce qu'on appelle le plan d'action du socle européen des droits sociaux qui représente en fait un engagement partagé entre le niveau communautaire la commission européenne en particulier et les états membres pour mettre en oeuvre des mesures des actions qui contribuent à la mise en oeuvre de ces principes du socle et notamment l'atteinte des objectifs que je viens d'illustrer alors maintenant au niveau européen comme cela était je pense un petit peu rappelé il y a trois sortes de choses que nous pouvons faire il y a tout d'abord certains domaines relativement limités mais ils existent quand même dans lesquels la législation est possible et vous avez ici quelques illustrations on peut passer à la suite oui on a aussi quelques illustrations de dossiers législatifs soit sur la table soit à venir qui s'inscrivent dans cette perspective je ne vais pas tous les détailler parce qu'on n'en a pas le temps mais je voudrais peut-être notamment notamment me focaliser ou soulever la proposition sur les salaires minimum qui est aujourd'hui en négociation entre le conseil et le parlement européen et qui vise à fixer en fait un cadre en Europe pour que tous les pays aient un système qui permette de fixer des salaires minimums dans leurs économies plus récemment plus récemment je veux dire actuellement je regarde sur quelles autres propositions je pourrais m'attarder mais peut-être le plus important actuellement au niveau du travail que nous réalisons qui va peut-être vous intéresser c'est le travail en vue d'une proposition pour mieux harmoniser les conditions de travail des travailleurs de plateforme numérique je parlais de la transition digitale je crois numérique je crois que ceci illustre le mieux la manière dont la commission essaye d'accompagner les transitions dans ce domaine et il semble qu'il y ait un consensus assez large au sein de l'Union Européenne qu'il serait utile qu'au niveau européen on fixe un cadre dans ce domaine pour éviter que la législation nationale ne soit trop divergente pour et dans un domaine où là encore les frontières sont souvent dépassées par les réalités économiques et où d'ailleurs je pense qu'on va retrouver beaucoup de jeunes concernés donc pour lier ceci au thème d'aujourd'hui alors peut-être en parlant de la jeunesse peut-être encore un dernier mot sur une proposition que vient de faire notre présidente madame von der Leyen pour un nouveau dispositif qu'elle appelle qu'on appelle ALMA qui consisterait à soutenir des stages pour des jeunes NIT dans un autre pays européen afin de pouvoir réaliser une expérience de travail qui in fine permettrait de retrouver un emploi ou éventuellement retourner dans un cycle de formation riche de cette expérience au niveau européen le deuxième domaine dans lequel nous pouvons agir c'est la coordination des politiques économiques sociales et de l'emploi au niveau européen dans le contexte du semestre européen je ne vais pas développer le détail du semestre européen mais je voulais quand même insister sur le fait que même s'il ne s'agit pas d'un domaine où on légifère on peut obliger les états membres à faire quelque chose l'expérience montre que c'est quand même l'outil sans doute le plus efficace pour amener des vrais changements au sein des états membres grâce à un dialogue presque constant et un travail de fond que nous réalisons au quotidien en vue d'identifier les défis sociaux et emplois pour les pays et d'envisager ensemble des solutions qui peuvent y être apportées on a une illustration pour la France des défis qu'on identifie actuellement sur le slide suivant qui sont je ne pense pas que ce sont des choses qui vous surprennent mais c'est des c'est des défis c'est des résultats de notre analyse qui permettent en fait de cibler les échanges et les travaux sur des sujets qui sont les plus importants selon nous et que nous pouvons identifier sur la base justement d'une analyse notamment au vu de la situation française par rapport au cycle européen des droits sociaux avec une batterie d'indicateurs qui est agréée au niveau européen et qu'on peut utiliser dans ce domaine alors peut-être pour dire que depuis quelques années le débat principal que nous avons avec les autorités françaises porte sur la question de l'accès à l'emploi avec l'objectif de diminuer le chômage en France et un focus sur les personnes vulnérables notamment parce qu'évidemment on s'aperçoit que c'est certaines catégories de personnes qui ont le plus de difficultés et qui ont besoin de plus d'accompagnement vers le marché du travail alors enfin pour terminer parce que je me rends compte que le temps est presque dépassé ou même quasiment dépassé les instruments financiers le troisième volet de l'action européenne est un volet le volet qui a été sans doute le plus renforcé récemment en réponse à la crise notamment grâce à l'introduction de ce budget spécifique de réponse à la crise qu'on appelle nouvelle génération UE New Generation EU qui est riche de quelques 800 milliards d'euros dont notamment 338 milliards de crédits de subvention dans le cadre de la facilité pour la relance et la résilience que nous sommes en train en fait de commencer à mettre en oeuvre avec les pays européens dont la France et peut-être le deuxième instrument le plus important dans ce domaine le Fonds social européen qu'on appelle maintenant dans cette période qui va commencer Fonds social européen en plus riche de presque 100 milliards d'euros pour cette année à venir et pour laquelle nous sommes en train de négocier les priorités avec les différents États membres voilà je propose que je m'arrête là j'espère d'avoir pu vous donner le cadre et les notions ce qui était mon objectif et je me réjouis d'avoir peut-être le temps d'un petit échange et de débat merci beaucoup merci beaucoup pour cette présentation large de tout ce que l'Union européenne peut faire en matière sociale et d'emploi je laisse la parole à madame Leila Chahidi bonjour à tous bonjour à toutes bon ben maintenant je crois que j'ai plus rien à dire moi merci pour pour cette invitation à cette conférence sur le thème de l'Europe sociale et l'Union européenne donc moi je suis membre du Parlement européen je suis élue depuis 2019 c'est mon premier mandat et je suis membre de trois commissions dont la commission emploi affaires sociales avant d'être élue j'ai commencé à m'engager à militer sur la question des jeunes justement c'est pour ça que j'étais enthousiaste à la participation à cette discussion aujourd'hui moi j'ai commencé d'abord à militer avec le collectif des stagiaires génération précaire qui en 2005 déjà donc ça fait longtemps dénoncer le fait qu'alors même qu'un stage était censé être une barrière vers l'emploi et bien c'était plus devenu était censé être une passerelle pardon vers l'emploi c'était plus devenu une barrière un obstacle vers l'emploi justement parce que alors même que c'était censé être un passage pendant que vous faites vos études vers la vie professionnelle vous êtes moitié en formation et puis moitié en travail et bien le fait que ce soit pas encadré faisait que ça se transformait en une forme de sous-salariat de salariat déguisé et que c'était utilisé ce statut de stagiaire par toute une partie de l'économie pour avoir la possibilité d'accès à des jeunes qui étaient corvéables motivés qui espéraient l'embauche à la fin et donc qui faisaient que toute une génération diplômée subissait une forme de bizutage social en quelque sorte à l'accès au moment d'accéder sur le marché du travail je me suis également engagée pendant un certain nombre d'années sur la question du logement pareil difficulté d'accès au logement quand on est jeune même quand on est jeune diplômé même quand on est jeune et qu'on a un vrai contrat de travail notamment dans les villes où on a un marché tendu comme c'est le cas à Paris en région parisienne et dans les grandes agglomérations et puis même parcours du combattant donc pour avoir accès à un logement que le parcours du combattant qui avait été subi pour avoir accès à un emploi donc du coup je suis particulièrement attachée dans mon travail au Parlement européen et au sein de la commission emploi affaires sociales à tout ce qui peut permettre tous les leviers politiques qui peuvent permettre d'accéder à une vie digne et notamment quand on est jeune alors c'est vrai que comme ça a été dit le social c'est pas directement une politique une compétence de l'Union européenne et puis d'ailleurs bon je vais peut-être apporter un point de vue un peu plus critique vis-à-vis des interventions précédentes mais bon c'est le je vous ai eu débat c'est que l'Union européenne a été construite à la base donc sans la compétence sociale mais parce que l'Union européenne était censée être un marché et de cette construction du marché d'un marché unique un marché basé sur des règles où il y avait notamment la concurrence libre et non faussée où le rôle de l'Union européenne était de lever toutes les barrières au fonctionnement du marché et on a pensé pendant des années que le social il allait découler du fonctionnement parfait du marché la mise en place de ce marché allait faire que bien naturellement les gens allaient vivre bien et la société allait vivre mieux et que du coup les inégalités sociales allaient être résolues de cette manière là on s'est aperçu petit à petit et ça il n'a pas fallu attendre le Covid mais même avant les dirigeants de l'Union européenne se sont aperçus que ce n'était pas le cas voire que des fois ça pouvait même être l'inverse c'est à dire que la mise en place de ce marché les politiques de concurrence pouvaient justement avoir un effet négatif sur l'inclusion sociale un effet d'entraînement des inégalités sociales et donc l'Union européenne s'est posé la question donc déjà avant le Covid de se dire quand même là il faut qu'on règle cette question du social il faut qu'on prenne en main cette question du social ce qui fait que comme ça a été rappelé en 2017 on a le sommet de Goteborg un sommet des chefs d'État et de gouvernement qui crée le socle européen des droits sociaux 20 principes qui vous ont été présentés précédemment donc qui visent à donner des objectifs sociaux à l'Union européenne aux États membres de l'Union européenne en se disant mais voilà ça ne va pas arriver comme ça ça ne va pas tomber du ciel le social la justice sociale mais il va falloir qu'on ait une action volontariste jusqu'à il y a six mois donc ces principes étaient uniquement des grands principes sans objectifs concrets pour les mettre en oeuvre il y a eu la crise du Covid qui est passée par là et qui a mis en lumière l'urgence qu'il y avait de s'attaquer à la question sociale la crise du coronavirus la crise du Covid a aggravé les inégalités sociales qui existaient a plongé dans la précarité de nombreux ménages de l'Union européenne et a montré qu'il y avait une urgence plus que jamais à bien remédier à la question de l'urgence sociale on a donc il y a quelques mois le sommet de Porto qui avait pour objectif de concrétiser des objectifs de mettre en oeuvre les objectifs du socle européen des droits sociaux avec des objectifs chiffrés avec des objectifs concrets on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une remise à plat des façons de fonctionner de l'Union européenne parce que est apparu aussi au grand jour il me semble avec la crise du Covid le fait que eh bien il y avait au cœur de la crise sociale le dogme le fonctionnement même qui était inscrit au cœur des traiteurs européens je vais pour le dire plus concrètement le semestre européen qui a été présenté précédemment tous les instruments de coordination qui sont en place au sein de l'Union européenne je vous disais alors qu'on pensait pendant des années qu'ils allaient entraîner l'inclusion sociale qu'ils allaient entraîner la prospérité sociale et bien finalement on s'est aperçu que c'était l'inverse vous voyez il y a une règle qui est celle dans la coordination budgétaire au sein de l'Union européenne qui est la règle des 3% quand vous êtes un état membre de l'Union européenne vous n'avez pas le droit de dépasser 3% de déficit dans votre budget et bien on s'est aperçu que cette règle ça pouvait nuire à l'engagement des états membres pour limiter les inégalités pour réduire les inégalités pour investir dans les services publics notamment et cette règle là au moment de la crise du Covid où on s'est aperçu qu'il y avait besoin au contraire d'un engagement des états dans les hôpitaux dans l'achat de vaccins et bien on l'a suspendu donc comme quoi ces dogmes qui paraissaient être au cœur gravés dans le marbre dans l'Union européenne on a été capable de les suspendre à ce moment là on pourrait parler aussi parce que je travaille pas mal sur la question du logement un autre exemple quand on voit que le fonctionnement de l'Union européenne peut rentrer en contradiction avec un objectif de donner accès à toutes et tous à un logement digne c'est vous avez le principe de la réglementation des aides d'état sous prétexte donc d'un marché d'une concurrence libre et non faussée quand vous êtes un état membre de l'Union européenne vous pouvez pas investir comme vous voulez dans l'économie vous pouvez pas apporter une aide à un secteur de l'économie à partir du moment où ça risque de faire concurrence au marché privé au parc privé il y a ce qu'on appelle les services d'intérêt généraux qui sont en gros grosso modo les services publics qui échappent aux règles de limitation des aides d'état mais à partir du moment où dans un service d'intérêt général vous avez un rapport commercial vous faites partie des catégories des services économiques d'intérêt général c'est notamment par exemple le cas du transport public par exemple le train vous achetez un billet de train donc il y a un service commercial c'est un service économique d'intérêt général pour le logement public donc le logement social c'est la même chose c'est pas gratuit le logement social vous avez un loyer à payer chacun avec des catégories différentes en fonction du revenu de la catégorie sociale à laquelle vous appartenez mais donc ça fait partie des services économiques d'intérêt généraux ce qui fait que quand vous êtes un état membre de l'union européenne vous avez théoriquement le droit d'investir dans le logement social quand il est ciblé pour les catégories les plus pauvres de la population les catégories les plus en difficulté mais si vous décidez comme ça a été le cas des Pays-Bas en 2011 que le parc privé le marché privé de logement devient de plus en plus inaccessible devient de plus en plus cher et donc pour remédier à ça il faut rendre accessible le parc de logement public et donc donner accès aux classes moyennes et pas uniquement aux catégories les plus pauvres au parc de logement public ce qu'a fait les Pays-Bas donc en 2011 en se disant j'investis massivement dans le logement dans la construction de logements public c'est pas du logement social c'est du logement public chacun paye en fonction de son niveau de revenu évidemment mais c'est pas destiné uniquement aux plus pauvres les Pays-Bas ont été sanctionnés à l'époque par la Commission européenne qui a considéré que ça faisait concurrence au parc privé donc c'était contraire aux règles édictées par l'Union européenne là encore et c'est pour ça que je veux pas dresser un tableau noir parce que ce qu'on a constaté c'est que le Covid a rebattu les cartes la crise sociale conséquence de la crise sanitaire a rebattu les cartes et pour avoir été chargé des négociations sur un rapport d'initiative en Commission emploi sur la question du logement abordable là encore il y a un consensus me semble-t-il qui aussi existe se construit se développe au niveau de la Commission européenne aussi bien qu'au niveau du Parlement sur le fait qu'il y a des secteurs comme notamment le secteur du logement le logement public le logement abordable qui doit sortir de ces règles du marché ces règles de la concurrence et donc c'est encore un exemple des dogmes qui finalement sont remis à plat du fait de l'urgence sociale donc on s'attendait à ce que le sommet de Porto et bien il tire les leçons de tout ça malheureusement les objectifs qui ont été affichés sont pas à la hauteur des enjeux pour prendre un seul exemple donc on a limité le nombre de personnes en situation de risque de pauvreté comme vous l'avez dit de 15 millions d'ici 2030 il y avait 92 millions de personnes en situation de pauvreté avant la crise du coronavirus avant la crise du Covid-19 le sommet de Porto se fixe comme objectif de réduire de 15 millions donc 92 moins 15 on a un objectif d'avoir 77 millions de pauvres en 2030 alors même que dans ces données-là on ne prend pas en compte toutes les personnes qui sont rentrées dans la pauvreté au moment depuis le début de la crise du Covid-19 donc un objectif loin d'être à la hauteur des enjeux et des ambitions pour vous prendre un autre un autre exemple on a souvent l'impression au sein de l'Union Européenne qu'on va afficher des objectifs mais sans prendre en compte réellement comment on les concrétise et c'est par la même chose sur la réduction du nombre de personnes sans-abri l'Union Européenne a décidé de se fixer qu'en 2030 on fixait 0 sans-abri mais pour faire en sorte d'avoir 0 sans-abri au sein de l'Union Européenne il ne s'agit pas uniquement de donner un logement de donner un toit aux 700 000 personnes sans-abri qui existent au sein de l'Union Européenne c'est-à-dire que tant qu'on remettra pas en question les politiques qui mènent au sans-abrisme parce qu'on n'est pas sans-abri on ne n'est pas sans-abri on devient sans-abri parce qu'on a perdu son emploi parce qu'on a des difficultés à payer son loyer parce qu'on doit choisir entre payer son loyer ou payer à manger pour ses enfants et tant qu'on remet pas en question ces politiques qui découlent en partie des politiques d'austérité qui sont celles de l'Union Européenne et bien on aura beau donner un toit aux 700 000 personnes sans-abri qui existent aujourd'hui il y en aura 700 000 qui arriveront au fur et à mesure et en 2030 on en aura encore 700 000 voire encore plus sur l'année européenne de la jeunesse 2022 donc effectivement Ursula von der Leyen présidente de la Commission européenne a annoncé que 2022 serait l'année européenne de la jeunesse très bien 2021 était et l'année européenne du rail qui a décidé de justement mettre en concurrence libéraliser le rail parce que ça relevait des services économiques d'intérêts généraux et qu'il fallait libéraliser pour ne pas faire concurrence au marché au parc privé et que ça devait rentrer dans le cadre du marché et donc du marché privé la Commission européenne qui en même temps décide de mettre en place une année européenne du rail donc là c'est pareil j'appelle je suis content d'avoir un représentant de la Commission européenne à côté parce que si l'année 2022 est l'année européenne de la jeunesse certes mais ça ne doit pas être uniquement une belle affiche sur papier glacé avec des jeunes des quatre coins de l'Europe et puis nous expliquer que ça suffit pour remédier à la question à l'urgence sociale dans laquelle est plongée la jeunesse les images des jeunes qui faisaient la queue devant l'aide alimentaire elles ont fait le tour d'Europe les images des jeunes français qui devaient aller au resto du coeur pour se nourrir moi c'est les collègues danois les collègues allemands les collègues espagnols de tous les pays on nous en a parlé et je crois que c'est même allé ça a franchi ça s'est passé au-delà de l'Atlantique on en a parlé jusque dans le Times me semble-t-il d'ailleurs petite parenthèse sur cette question-là on voit aussi comment l'Union européenne peut avoir des côtés très 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 utiles c'est-à-dire que l'aide alimentaire des restos du coeur elle provient d'où ? elle provient donc d'une partie du Fonds européen d'aide aux plus démunis qui a rejoint le Fonds social européen plus dont on vous parlait tout à l'heure et donc le Fonds européen d'aide aux plus démunis c'est une aide alimentaire en matériel c'est des une aide alimentaire c'est pas un chèque c'est une aide alimentaire la France est le premier pays bénéficiaire de cette aide juste avant le Covid il était question d'ailleurs plus ou moins elle était un petit peu en sursis heureusement la crise sociale a fait que maintenant plus personne on n'entend plus personne dire qu'il faudrait supprimer ça c'est extrêmement utile et c'était donc une partie des colis alimentaires que venaient récupérer les jeunes dans ces images qui ont fait le tour du monde provenait de de cette aide là alors la conférence sur l'avenir de l'Europe effectivement donc ça c'est encore c'est très bien si si des personnes comme vous vous avez une connaissance en plus technique ça se sent ça s'entend du fonctionnement de l'Union Européenne c'est très bien si des associations comme ATD Carmond puissent occuper le terrain à chaque fois qu'il y a cette possibilité à chaque fois qu'il y a des espaces de concertation de consultation et c'est super qu'ATD Carmond participe occupe le terrain à la conférence sur l'avenir de l'Europe maintenant est-ce que la façon dont c'est construit est inclusive au point d'avoir directement les jeunes eux-mêmes les plus éloignés de de l'emploi les plus pauvres les plus en situation de précarité il y a aussi la façon dont c'est dont c'est construit quand on parle de dialogue structuré alors bon ça a changé de nom d'accord mais tout le dispositif moi j'ai appris des choses dans votre présentation mais je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure manière d'inclure justement il y a souvent une technicité ou une apparence de technicité qui fait que ce n'est pas forcément la façon la plus inclusive d'avoir la participation des jeunes et par ailleurs la conférence sur l'avenir de l'Europe quand on regarde la manière dont ça a été fait on a l'impression que c'est la participation est souvent une participation d'affichage mais que en fait dans la réalité bon il suffit de regarder le nombre de contributions qui ont été faites sur la plateforme internet dont vous parlez si on la rapporte au nombre d'états membres je crois qu'on avait fait le calcul Florine si on rapporte le nombre de contributions qui ont été envoyées aux 27 états membres on est à peu près à quelque chose comme 7 contributions par état membre quelque chose comme ça donc c'est quand même quelque chose d'assez dérisoire et malheureusement qui se limite encore à l'affichage sur la garantie pour la jeunesse la garantie renforcée alors moi j'avais travaillé à l'automne dernier en automne 2020 sur ce dossier au sein de la commission emploi affaires sociales et disons les principaux amendements que j'avais portés étaient sur la question des stages de par mon parcours militant mais aussi justement pour faire en sorte que le stage soit vraiment une passerelle vers l'emploi et pas un obstacle vers l'emploi en faisant en sorte évidemment que tous les stages soient obligatoirement rémunérés mais qu'ils ne servent pas à remplacer un salariat du salariat à faire de l'emploi déguisé je voudrais faire un petit focus sur un autre sujet dont vous avez parlé tout à l'heure avant excusez-moi que j'aille faire une pause pipi d'urgence je présente mes excuses c'est la question des travailleurs des plateformes numériques c'est le dossier sur lequel je travaille c'est mon premier dossier depuis que je suis élue députée européenne et j'en vais en profiter aussi peut-être pour expliquer un petit peu même si bon je pense que vous êtes au fait mais une des difficultés qu'on a au Parlement européen à mettre en place véritablement une politique des politiques qui permettent l'inclusion sociale des politiques sociales c'est déjà lié aussi au fonctionnement de l'Union européenne qui fait que comme vous le savez le Parlement européen n'a pas le droit d'initiative législative on n'a pas le droit de prendre le stylo pour écrire le premier jet de directive mais on doit attendre que la Commission européenne nous fasse une proposition législative et ensuite on a la possibilité de l'amender sur la question des travailleurs des plateformes numériques on n'est pas sur un sujet qui touche spécifiquement à la jeunesse mais de fait les travailleurs des plateformes numériques les livreurs de repas à domicile et puis les chauffeurs des VTC sont des jeunes et puis ça touche les jeunes parce que quand on arrive sur le marché du travail on n'est plus susceptible d'être l'objet des nouvelles formes d'emploi et le travail via une plateforme numérique fait partie de ces nouvelles formes d'emploi ce qui fait que c'est un peu l'exemple la réglementation en cours sur les travailleurs des plateformes numériques de comment on peut mettre en place une politique publique qui a directement un impact sur la jeunesse donc là-dessus Ursula von der Leyen dans sa feuille de route au début de la mandature donc fin 2019 nous indique qu'il va y avoir un chantier sur les travailleurs des plateformes numériques rappel on est avec donc des travailleurs qui qui sont sous statut de micro-entrepreneurs sous statut de travailleurs indépendants et qui pour avoir accès à un client utilisent une plateforme plateforme qui se présente comme une plateforme de mise en relation Deliveroo Uber Eats alors que dans les faits cette plateforme ne fait pas uniquement de la mise en relation comme d'autres peuvent le faire par exemple Doctolib qui fait uniquement la mise en relation entre un médecin et un client et ces plateformes-là exercent dans les faits un lien de subordination décident des conditions de la réalisation de cette prestation décident des tarifs ont la possibilité de sanctionner ce qui fait que partout en Europe vous avez des juges qui sont sollicités et qui disent eh bien quand ils sont sollicités par les travailleurs on requalifie la relation qui unit le travailleur indépendant à la plateforme en contrat de travail plutôt qu'en relation commerciale parce qu'il y a un lien de subordination partout les juges disent ça il y a une adéquation entre donc la loi telle qu'elle est écrite et la loi telle que les juges la prononcent donc l'Union Européenne dans cette situation qui existe partout en Europe entreprend un chantier législatif au départ on ne savait pas forcément d'ailleurs si ça allait être législatif ou une recommandation en tout cas ouvre un chantier à partir de là on a certains notamment du côté des représentants des plateformes qui voient l'opportunité que ce chantier il soit la possibilité de légaliser une situation dont les juges disent qu'elle est illégale c'est à dire qu'aujourd'hui vous avez des plateformes qui ont trouvé le moyen d'avoir des gens à leur service sans assumer la contrepartie qu'on a habituellement en tant qu'employeur c'est à dire que toute l'histoire du salariat ça partout en Europe c'est comment vous avez des gens sous vos ordres vous leur donnez des ordres vous les sanctionnez mais ce qui fait que ce n'est pas des esclaves c'est qu'en contrepartie vous êtes obligés d'appliquer le droit du travail et la protection sociale les plateformes numériques de travail ont trouvé la possibilité de s'engouffrer dans une brèche en disant c'est des travailleurs indépendants et comme ça je n'ai pas à assumer le droit du travail j'ai les avantages d'un salarié c'est à dire que j'ai des gens sous mes ordres mais j'ai les avantages du statut d'indépendance et que je n'ai pas à payer à assumer le droit du travail pour les travailleurs on a les inconvénients du statut de salarié c'est à dire j'ai un patron au-dessus de moi qui me donne des ordres et les inconvénients du statut d'indépendance c'est à dire pas le droit du travail sans en avoir les inconvénients des deux sans en avoir les avantages donc les plateformes numériques comme Hubert et notamment par la voix de son patron d'Arakrof-Sropchaï a voulu saisir l'opportunité d'un chantier législatif ouvert sur ce sujet au sein de l'Union Européenne en se disant on va en profiter pour créer pour légaliser un troisième statut un statut qui soit pour l'employeur la possibilité d'avoir des gens sous nos ordres sans avoir à assumer le droit du travail cette situation qui est illégale comme le disent les juges on va la légaliser c'est extrêmement important et pour moi c'est une question comme je vous disais qui est liée à la jeunesse dans le sens où si demain on légalise une forme de troisième statut ça pourra être utilisé par les employeurs pour remplacer leurs salariés par des personnes avec ce troisième statut qui sait toujours qui n'a pas accès au CDI mais qui est l'objet des sous-contrats de travail du sous-salariat du salariat déguisé je vous parlais des stages avant on aurait pu parler de l'intérim aussi les CDD tout ce qu'on appelle les contrats atypiques c'est avant tous les jeunes c'est pour ça que heureusement c'est pas la voie qui est prise actuellement par l'Union Européenne la voie dont je vous parlais l'espoir des plateformes de légaliser donc une forme de sous-salariat avec un troisième statut mais comme le dit le Parlement Européen dans le cadre d'un rapport d'initiative qu'on a voté à la plénière de décembre sur lequel on a travaillé pendant des mois en commission emploi affaires sociales nous proposons avec le Parlement Européen donc avec un rapport qui a eu l'accord qui a fait consensus entre la majorité des groupes politiques donc la majorité des députés du Parlement Européen qui est quand on est travailleur d'une plateforme numérique une présomption de relations de travail employment relationship c'est-à-dire que alors que jusqu'à présent c'est aux travailleurs de devoir prouver devant un juge qu'il est bien salarié et qu'il est soumis à un lien de subordination on propose que là ce soit à la plateforme de le proposer de le prouver depuis le début ce qui ne veut pas dire que tous les travailleurs des plateformes doivent être des salariés parce qu'il y a des plateformes qui font réellement uniquement un rôle de mise en relation mais que dans ce cas-là ce soit à la plateforme de le prouver dès le début et que soit on est vrai indépendant soit on est vrai salarié on attend avec impatience la proposition législative de l'Union Européenne de la Commission Européenne pardon sur laquelle on va pouvoir vraiment travailler dans le dur après le rapport d'initiative qu'on a voté au Parlement la proposition de la Commission Européenne arrivera le 8 décembre on espère qu'elle reprendra les recommandations du Parlement Européen on l'espère fort on sait qu'il y a une forme de rapport de force qui se crée c'est pour ça aussi que je disais que c'est très important que des associations comme Athé Descartes-Monde prennent part au travail législatif prennent part au travail parlementaire au chantier en cours au sein de l'Union Européenne parce qu'il y en a certains qui ont le tapis rouge à l'Union Européenne qui sont comme chez eux ce sont vous savez et c'est pas un mythe moi je le constate depuis que je suis élue c'est les lobbies les lobbies qui représentent l'intérêt là en l'occurrence dans le chantier des travailleurs des plateformes le lobby d'Uber lui il sait comment ça se passe il n'y a pas besoin de lui décrypter la façon dont se construit une directive dont se fait le chantier législatif ils sont un peu comme à la maison ils connaissent très bien ce fonctionnement là par contre moi ce que j'ai constaté depuis le début du mandat c'est que quand on construit une autre forme de lobby que moi j'appelle plutôt le lobby populaire le lobby citoyen qui est comment en fait permettre aux principaux concernés d'avoir une voix dans les institutions de leur ouvrir les portes pour qu'ils fassent part comme vous l'avez fait comme vous l'avez très bien décrit là justement et avec ce travail d'arriver à décrypter de faire entrer la voix des principaux concernés et bien ça pèse ça pèse énormément ça pèse énormément dans les décisions dans la construction des décisions et moi je pense que mon boulot en tant que parlementaire c'est le travail législatif dans les commissions mais c'est aussi comment arriver à faire en sorte de pousser les portes pour justement faire entrer la voix des travailleurs et à ce titre là donc la semaine prochaine mercredi on organise à Bruxelles le forum transnational des alternatives à l'ubérisation on va faire venir une centaine de travailleurs de toute l'Europe de livreurs d'Eliveru UberEats des chauffeurs VTC d'Allemagne d'Italie d'Espagne du Portugal du Danemark d'Autriche enfin bon voilà de toute l'Union Européenne avec un échange qui est prévu avec Nicolas Schmitt le commissaire à l'emploi et aux affaires sociales pour justement faire entendre leur voix en vue de la proposition de la Commission Européenne qui a lieu en décembre et ça dans la prise de décision c'est aussi important me semble-t-il que le travail qui peut se mener au sein des commissions voilà je vais m'arrêter là super merci beaucoup pour cette dernière prise de parole très intéressante et également je si Maëlys Garcia et J-Replicity veulent réagir rapidement ou sinon on ouvre directement la 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 parole je veux bien réagir sur oui tous les micros fonctionnent oui oui en fait je trouve très intéressant donc notamment la question de je dirais des chiffres et des pourcentages c'est-à-dire que derrière un pourcentage il y a une grande diversité de personnes par exemple quand on parle de la question des personnes qui sont en situation de pauvreté notamment après la crise Covid il y a à la fois des personnes qui sont tombées dans la pauvreté au moment de la crise et des personnes qui sont depuis plusieurs générations en situation de pauvreté et ce qui ce qui est très important là-dedans c'est que malheureusement les états en général prennent un peu la voie de la facilité c'est-à-dire vont chercher à atteindre les personnes qui sont à la limite qui viennent de tomber dans la pauvreté et les personnes qui sont dans situation de pauvreté depuis des générations ne sont pas concernées par les mesures en question donc je trouve que c'est extrêmement intéressant derrière de penser aux personnes qu'il y a et pas seulement de voir le chiffre d'une diminution ou une augmentation et donc c'est en lien aussi avec Alma un projet qui concerne les NIT derrière ce sigle de NIT il y a une très grande diversité de jeunes et donc à voir comment le projet Alma pourra concerner des jeunes qui sont en très grande précarité c'est vraiment un point de vigilance et également en lien avec la conférence sur l'avenir de l'Europe derrière la catégorie jeunes il y a une grande diversité de jeunes nous on doit accompagner vraiment de façon très proche les jeunes si on veut qu'ils participent pleinement à la plateforme et de même pour le dialogue UE jeunesse où on a des jeunes qui participent des jeunes qui ont tout à fait leur place par contre nous derrière c'est un énorme travail pour mobiliser des jeunes en situation de grande pauvreté qui n'ont pas l'habitude d'être dans ces espaces et d'être entendus donc voilà je trouve que derrière ces apports il y a aussi cette question des chiffres et des pourcentages ou qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes les plus exclus qu'on entend rarement et qui sont rarement mentionnés en tant que tels je voulais juste appuyer ce point aussi d'expérience depuis quelques années de mise en oeuvre des fonds européens on s'aperçoit que puisque les fonds européens apportent souvent quelque chose qui est considéré comme des crédits supplémentaires aux états membres on voit que une des valeurs ajoutées ou là où les crédits européens ont la plus grande valeur ajoutée c'est justement de permettre aux pays aux états membres d'aller chercher à soutenir ceux qui sont les plus difficiles à trouver à repérer et à soutenir et ce que souvent les politiques publiques ont du mal à atteindre parce que évidemment ce sont les personnes où les coûts sont les plus élevés ou en termes de permettez-moi excusez-moi pour l'expression du volume c'est moins visible en termes d'impact de politique publique mais c'est d'autant plus important d'aller chercher tout le monde et donc on a bien vu que c'est dans cette dimension-là que les fonds européens servent aussi à aller ce pas plus loin des extra miles pour aller aider tout le monde et on l'a vu essentiellement dans cette réponse à la crise où on a vraiment développé des outils spécifiquement ciblant les jeunes j'aurais dû en parler je m'en excuse l'initiative pour l'emploi des jeunes introduit en réponse à la crise financière qui a eu un impact très sérieux sur les jeunes visait effectivement à ajouter de l'argent des moyens financiers pour aller chercher des needs mais particulièrement des needs qui étaient les plus difficiles à activer déjà à repérer et à soutenir et donc on constate que c'est un domaine dans lequel l'Europe peut apporter une vraie valeur ajoutée parce qu'elle ajoute un plus aux politiques publiques nationales et surtout aux moyens budgétaires publics nationaux qui sont octroyés ou qui sont mis en oeuvre pour atteindre ces objectifs Merci beaucoup Merci beaucoup est-ce que l'audience a des questions sur ces trois prises de parole allez-y n'hésitez pas des interrogations des réactions je peux peut-être lancer le mouvement avec une question un peu générale mais qui peut peut-être vous pouvez peut-être apporter des paroles c'est qu'on a beaucoup parlé de l'union européenne en général alors que l'union européenne est très complexe avec plusieurs institutions plusieurs acteurs etc qu'en est-il du coup des conflits au sein même de l'union européenne entre les différents acteurs c'est-à-dire qu'en est-il des conflits entre le parlement et la commission s'il y en a au sein de la commission qu'en est-il des conflits par exemple entre les différentes DG puisque vous en avez parlé il y a les enjeux sociaux qui peuvent parfois entrer en contradiction avec les autres politiques de l'union européenne donc comment ça se passe entre les différentes directions au sein de la commission et au sein du parlement comment ça se passe avec les autres acteurs politiques puisque du coup quand vous parlez de toutes les actions législatives qui sont mises en place comment se mettent en place les différents conflits les différents clivages qu'on peut retrouver au sein du parlement par exemple pour faire avancer des chantiers comme ceux des travailleurs des plateformes numériques je peux commencer à répondre d'abord sur le parlement le parlement européen donc moi je fais partie du groupe qui s'appelait précédemment la GUE qui s'appelle The Left qui est le plus petit groupe du parlement donc effectivement si je veux travailler efficacement avec un travail qui porte ses fruits sur la question des travailleurs des plateformes si je le fais que dans mon groupe que dans mon couloir je ne vais pas arriver à grand chose et donc moi ce que je trouve très intéressant au sein du parlement européen peut-être souvent en plus quand je vais discuter avec mes collègues de l'Assemblée nationale mes collègues du groupe la France insoumise à l'Assemblée nationale c'est que je pense qu'au parlement européen il y a plus cette possibilité de travailler de construire des coalitions au-delà de son propre groupe pour avancer parce qu'il y a les clivages politiques qui existent droite-gauche mais il y a également d'autres clivages des fois qui ne sont pas ceux qu'on croit mais qui dépendent aussi de la culture de l'état membre dans lequel on vient par exemple vous parliez tout à l'heure du salaire minimum européen mais sur la question du salaire minimum européen au sein de mon groupe on n'est pas d'accord entre les nordiques et le reste parce que pour les nordiques pour mon collègue danois il n'est pas question de lui parler d'un salaire minimum européen fixé par voie de directive au sein de l'Union européenne parce que pour lui toutes les questions sociales doivent se faire dans le cadre non pas de la loi mais de la négociation collective donc je vais plus me retrouver avec des personnes d'autres groupes que des personnes de mon propre groupe en fonction donc des pays et sur la question des travailleurs des plateformes donc ce qui est intéressant c'est qu'en plus dans le fonctionnement même du parlement dans la construction d'un rapport donc une personne a un rapport là en l'occurrence c'était une rapporteure du groupe Renew si elle veut garder son nom en bas du rapport et si elle veut que son rapport soit voté il faut avoir une majorité des groupes avec elle et il y a eu donc à la base sa position n'était pas d'avoir la présomption de salariat la présomption de relation de travail dans le rapport mais c'est par un travail avec les autres groupes politiques qu'elle a été obligée qu'on lui a imposé en quelque sorte qu'on a réussi à avoir une majorité des groupes politiques sur cette position là il se trouve qu'on a pu aussi avoir des alliés jusqu'à enfin moi j'ai réussi à construire des alliances jusqu'à la droite ce qui aurait été impensable complètement impensable à l'Assemblée nationale moi quand je discute avec mes collègues de l'Assemblée nationale on a l'impression que de toute façon si c'est Adrien Quatennens mon collègue député de la France insoumise qui ouvre la bouche de toute façon les autres en face vont même pas écouter vont voir France insoumise et puis voilà ils vont même pas écouter ce qu'ils proposent au Parlement européen il y a plus c'est aussi le côté multiculturel notamment mais dans le fonctionnement aussi qui fait que ça se passe pas comme ça et là en l'occurrence Denis Ratke mon collègue Denis Ratke qui est membre du Parlement européen qui est député du groupe PPE donc de droite était pour faire figurer la présomption de salariat dans le rapport d'initiative parce que évidemment on n'en prend pas les mêmes arguments mais quand on parle de la concurrence déloyale du fait que sur le marché il y a des entreprises qui vont jouer le jeu en respectant le droit du travail et la protection sociale et puis d'autres qui vont pas jouer le jeu comme c'est le cas des plateformes du travail via une plateforme quand vous êtes un libéral de droite ça vous parle ce genre d'argument et donc on arrive à trouver des points d'accord entre nous que on arriverait probablement pas que j'arriverais probablement pas à trouver si j'étais à l'Assemblée nationale et ça je trouve que c'est assez enrichissant c'est très enrichissant et après je vous laisse répondre sur la commission européenne mais en tout cas sachez que nous on était conscient dès le départ dans cette histoire que moi à chaque fois que je voyais Nicolas Schmitt le commissaire à la concurrence que c'est vrai que malheureusement des fois on a un peu l'impression d'être limité le commissaire pardon à l'emploi aux affaires sociales c'est Margaret Vestager la commissaire à la concurrence c'est qu'on a peu l'impression que nous-mêmes on doit faire du lobbying vis-à-vis de la commission européenne d'abord comme on n'a pas le droit d'initiative législative on n'a pas le droit d'écrire le premier G et d'abord moi j'ai commencé par écrire une proposition de directive alors que les parlementaires européens ont pas le droit d'écrire la directive donc il y a un an parce qu'on traînait après les annonces de Ursula von der Leyen à avoir une proposition législative je me suis dit bah tiens je prends ce droit j'écris ma proposition de directive pas toute seule évidemment avec des experts de la question et je la présente à Nicolas Schmitt le but étant de dire bah tiens vous traînez à la commission bah si vous voulez vous pouvez copier-coller ce que j'ai écrit bon ça s'est pas tout à fait passé comme ça mais le résultat est encore mieux que ce que je fais sur la position du parlement mais en fait on craignait moi à chaque fois que je voyais Nicolas Schmitt pour vous dire des fois j'avais l'impression un peu de le harceler c'est à dire que on craignait que le dossier relève du portefeuille de la commissaire à la concurrence donc il s'agissait de dire monsieur Schmitt on compte sur vous on compte sur vous déjà si ce dossier dépend du commissaire à l'emploi et aux affaires sociales et bah déjà on a gagné une partie enfin on a déjà fait un petit bout du chemin parce que si le dossier est pris sous l'angle de la concurrence là on va pas être sur les mêmes débats et ça va être plus difficile d'atteindre nos objectifs oui pour dire deux mots sur la commission évidemment on est dans une situation un peu différente parce que la commission travaille comme un collège qui a à sa tête une présidente et donc il n'est pas dans la même dynamique que le parlement où à juste titre c'est le débat politique qui s'exprime beaucoup plus clairement mais néanmoins vous savez bien que les commissaires sont issus de différentes familles politiques en fait on peut un petit peu faire le parallèle avec des gouvernements de coalition vous avez aussi différents partis au sein d'un gouvernement qui sont représentés et il reçoit la commission elle est instaurée par le parlement sur la base d'un programme qu'elle présente que la présidente présente au début de son mandat donc j'ai envie de dire que dans ce système les débats il y en a bien sûr parce que les commissaires ont différents points de vue politique mais aussi parce qu'ils ont des responsabilités différentes ils ont reçu chacun c'est peut-être intéressant de le noter que chaque commissaire reçoit en début de sa mandature une lettre de mission de la présidente qui explique de quelle manière la présidente souhaite que le commissaire mette en oeuvre ses engagements politiques qu'elle a pris en l'occurrence elle parce que c'est le président von der Leyen devant le parlement européen alors il est clair que dans chacun des domaines que les commissaires suivent pour lesquels ils sont responsables il y a des engagements et que parfois ces engagements ne sont pas toujours que synergiques et donc le fait de remplir la mission par un commissaire peut peut-être rendre la vie un peu plus compliquée pour un autre ou une autre commissaire ceci exige effectivement un débat ceci exige aussi une façon d'arriver à trancher politiquement à la fin sur les propositions telles que celle des travailleurs de plateforme je pense que ça s'engage également un débat à la commission mais du fait qu'il y ait une présidente du fait et ça peut-être le deuxième élément important un peu novateur de ce collège c'est le fait qu'entre les commissaires et la présidente il y a des vice-présidents qui ont chacun et chacune une responsabilité pour un domaine cohérent particulier fait qu'à la fin tout cela converge vers une décision politique prise sous la direction de la présidente mais dans la quasi totalité des cas avec un consensus au sein du collège suite à une discussion alors évidemment tout cela je dois aussi défendre un peu les services de la commission en tant que fonctionnaire tout cela est alimenté par le travail de fond des différents services qui sont là pour apporter l'expertise nécessaire pour que toutes les décisions prises in fine par le collège soient prises sur la base de la meilleure connaissance et la meilleure analyse possible et ceci je conclue par là explique pourquoi parfois ça prend du temps parce que je suis convaincu de mon expérience à la commission depuis une vingtaine d'années que l'une des plus grandes valeurs ajoutées du système communautaire et du fait d'avoir une commission c'est qu'on a effectivement cette entité qui permet qui est riche d'expertise et qui a la possibilité de faire en sorte que les propositions qu'on fait sont basées sur la meilleure connaissance possible de la réalité des analyses des faits même si à la fin et c'est pour ça que depuis des années on parle des commissions politiques les responsabilités de l'Union Européenne dans les traités ou dans les faits ont commencé à couvrir des sujets éminemment politiques où des décisions politiques sont nécessaires et pas seulement des décisions d'experts mais il faut qu'il y ait les deux côtés l'expertise et les responsabilités politiques qui soient engagées mais pour en fait répondre simplement à votre question le nombre de sujets que j'ai pu observer depuis cette vingtaine d'années où je suis à la commission où il y avait un vrai conflit et disons un vrai vote au sein du collège pour arriver à une conclusion c'est vraiment très très rare que ceci arrive à la commission je pense à la différence du parlement où évidemment c'est le DNA du parlement d'avoir des débats politiques et des votes où c'est pas toujours le cas que tout le monde est content à la sortie de sa vote merci est-ce que il y aurait une ou deux questions oui alors si vous voulez poser une question il faut malheureusement se lever parce que c'est enregistré et parler au micro s'il vous plaît bonjour merci pour votre présentation je ne sais pas si on m'entend bien merci beaucoup en fait je trouvais ça super intéressant que la question du droit de la concurrence soit revenue au moins trois fois pour parler finalement de l'emploi parce que du coup on se rend bien compte que sous couvert d'efficacité de l'économie c'est surtout une bonne manière enfin en tout cas il y a beaucoup il y a toute une machine du moins dix ans sociale et environnementale qui est dans ce dans ce droit de la concurrence qui est très très peu remis en cause en tout cas pas que je sache de manière explicite au niveau européen et du coup oui je trouvais que c'était intéressant d'avoir un peu cet apport là sur le droit de la concurrence parce qu'en fait finalement quand on parle des jeunes c'est vrai que c'est aussi une catégorie un peu un peu étrange et est-ce que finalement on parle pas tout simplement des derniers arrivés sur le marché du travail et du coup les derniers arrivés du coup qui subissent en fait en partie pour une partie de la jeunesse le fait qu'il y ait cette pression sur la manière dont on organise l'économie pour un moins dix ans social et voilà parce qu'en fait aussi je pense que quand on parlait tout à l'heure du fait que pendant la crise on s'est rendu compte que les jeunes étaient une catégorie précarisée je pense que au début de la crise c'était pas quelque chose qui était vrai du tout c'est-à-dire qu'il y avait surtout des articles sur dix jeunes ont fait une fête enfin voilà et c'était vraiment en décalage avec la réalité d'énormément de jeunes et en fait on s'en est compte qu'aussi peut-être que la parole des jeunes ou d'une partie de cette jeunesse en fait n'était pas prise au sérieux ou crédibilisée et du coup ce qui ressortait dans le débat démocratique c'était pas ça et en fait du coup ça pose un peu la question de comment faire de cette question une priorité de manière beaucoup plus large parce que bien sûr il y a plein de choses qui sont menées etc enfin plein d'actions qui sont menées mais est-ce que finalement il y a cette question à la place qui lui revient vraiment parce qu'en fait il apparaît un peu que les changements du marché du travail étaient des choses qui étaient en quelque sorte nécessaires pour une certaine efficacité etc et on dirait qu'il n'y a pas vraiment une prise en compte assez globale de ce que ça a pu faire sur le marché du travail et de la réalité qui est vécue par une partie grandissante structurelle en fait structurellement grandissante de la population enfin les derniers arrivés en fait et voilà du coup c'était plutôt une réaction mais du coup un peu aussi sur cette question du fait que qu'au niveau des régulations économiques finalement ça ne débouche pas vraiment sur sur quelque chose qui remettra en cause les causes structurelles de de cette arrivée de cette tranche grandissante sur le marché du travail quoi merci beaucoup pour cette très intéressante question très très large et je vais laisser prendre la parole à chacun des intervenants pour conclure aussi la conférence puisqu'on est déjà à 19h donc je vous laisse réagir les uns après les autres par rapport à par rapport à cette donc à cette remarque et 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 voilà on va dire interpellation alors il y a un petit peu deux axes ce que je trouve ce que je trouve très très intéressant par rapport à nous ce qu'on peut vivre au sein du mouvement ATD Carmond c'est ce que nous disent les jeunes en situation de grande pauvreté dans leur situation vis-à-vis de vis-à-vis de l'emploi où beaucoup nous disent on se sent on se sent considéré en fait comme des larbins on arrive on n'est pas considéré on se sent pas considéré et il y a énormément de jeunes avec lesquels nous sommes en lien qui ont du mal à trouver un emploi ça c'est une chose et à y rester et donc je pense que au vu de ce qu'ils nous disent il y a un gros travail à faire bien sûr avec les jeunes en situation de grande pauvreté mais aussi beaucoup à faire au niveau des entreprises dans leur leur compétence à accueillir certes des nouveaux arrivants qui aussi arrivent bien sûr avec leurs propres compétences leur propre vision des choses mais qui arrivent également notamment mais aussi des jeunes en situation de grande pauvreté qui ont leur propre bagage et qui ont leur propre code qui n'est pas forcément le même que celui des entreprises voilà donc ça c'est c'est une chose qui m'est venue et que je trouve que je trouve extrêmement importante de mentionner et c'est seulement si les entreprises sont aussi inclus dans dans les échanges et qu'elles sont vraiment volontaires sur cette question là qu'il y a vraiment des changements qui peuvent qui peuvent arriver voilà donc c'est cette question cette question du lien avec les entreprises et quand on parle je trouve aussi des derniers entre guillemets des derniers arrivés sur le marché de l'emploi ça me fait un petit peu penser même si c'est assez éloigné aussi sur sur la question de l'environnement où finalement il y a énormément de personnes qui ont tendance à dire mais les jeunes c'est à vous de vous engager c'est à vous de vous engager sur ces questions environnementales climatiques etc et que finalement les jeunes ont l'impression que l'engagement doit devenir une sorte d'obligation aujourd'hui une obligation de survie et je trouve qu'on remet beaucoup de choses sur les derniers arrivés que ce soit dans le cadre notamment par exemple de l'emploi ou dans le cadre de la question environnementale et je crois que c'est un énorme risque notamment de diviser la société c'est à dire que ce n'est pas la responsabilité de telle personne ou de telle personne c'est une responsabilité commune et c'est exactement la même chose pour la question de l'emploi c'est une responsabilité commune à la fois de la société civile à la fois du Parlement européen de la Commission européenne des acteurs économiques et donc c'est vraiment quelque chose que chacun doit avoir en tête et le but n'est pas de tirer la couverture vers soi mais bien d'avoir un objectif qui est commun et comment on construit cet objectif commun je crois que dans tout ce qu'on fait dans la société on doit avoir cet objectif là en partant des personnes les plus exclues puisque si des projets si des réflexions sont adaptées aux personnes notamment aux jeunes les plus exclus elles seront adaptées pour les autres par contre dans l'autre sens si on ne pense pas aux jeunes les plus exclus ils seront de toute façon oubliée de toutes les politiques et de toutes les actions qui pourront être menées une courte réaction et le mot de la fin de ma part tout d'abord merci pour ces questions et ces points tout à fait pertinents je ne vais pas me lancer dans un débat sur la politique de la concurrence parce que ce n'est pas mon domaine et qu'on pourrait rester pendant des heures à débattre mais je voudrais juste dire que ce serait une erreur de concevoir ou d'imaginer qu'aujourd'hui la politique de la concurrence de l'Union Européenne c'est une politique complètement aveugle qui ne consiste qu'à regarder et à sauvegarder la concurrence non faussée à tout prix et à ne regarder ni à droite ni à gauche ce n'est pas la situation madame la députée a déjà fait référence par exemple aux décisions d'avoir suspendu certaines règles d'aide d'État lors de la pandémie si vous regardez dans le détail si vous étudiez le système de la politique de la concurrence de l'Union Européenne vous allez vous apercevoir qu'il y a tout un tas de décisions qui représentent autant des règles qui présentent des nuances j'aurais envie de dire sur ce qui est permis et ce qui n'est pas permis pour refléter les priorités ou disons défaillance de fonctionnement des marchés c'est pour parler un peu économique ce que j'aurais envie de dire pour conclure aussi c'est que vous touchez en fait dans vos remarques à une question à laquelle nous sommes très très sensibles au sein de notre travail à la DG Emploi et du semestre européen à savoir la segmentation du marché du travail c'est vraiment mes collègues peuvent le confirmer c'est vraiment quelque chose qui nous occupe beaucoup de nos analyses de la situation des différents pays aussi parce qu'on s'aperçoit que lorsque on se trouve en face des marchés de travail segmentés c'est à dire qui englobe une partie de la population qui bénéficie de contrats de travail très protégés très stables à durée indéterminée et une partie souvent minoritaire mais pas négligeable de travailleurs qui sont très flexibles on voit et cela a été mentionné que cette partie très flexible avec des contrats à durée très courte voire des stages ou autres manières qui ont été mentionnées des auto-entrepreneurs etc. souvent cette partie flexible englobe beaucoup les jeunes puisque ce sont des nouveaux entrées sur le marché du travail donc on leur donne d'abord ces contrats précaires pour peut-être certains ensuite pouvoir bénéficier des contrats plus stables donc de par cette politique et ce travail sur la désegmentation du marché du travail je pense qu'on essaie aussi de contribuer à un petit peu résoudre ce problème même si c'est une question très complexe et le dernier mot je voudrais quand même conclure par dire que je trouve intéressant de constater que souvent c'est au niveau européen par l'Union Européenne qu'on met vraiment l'accent sur cette question de la jeunesse et je dirais qu'en moyenne on peut constater on a vu encore dans nos discours de la présidente l'année 2022 l'année de la jeunesse etc. on voit que cet accent est plus présent que dans la plupart des discours politiques et des discussions politiques au niveau national c'est une chose intéressante sans doute qui est liée au fait qu'au sein de l'Union traditionnellement au niveau européen on peut se permettre d'avoir une vision à plus long terme qui souvent au niveau national est un peu plus difficile à mettre en oeuvre tout simplement parce que les cycles politiques sont ceux qu'ils sont et qu'on se focalise plus sur les questions de court terme et sur les questions qui occupent les personnes qui représentent la majorité de l'électorat qui dans nos sociétés plutôt vieillissantes ne sont pas généralement les jeunes donc là je voudrais aussi soutenir et rappeler la valeur ajoutée de ce système européen et de l'Union européenne de mettre sur la table un sujet qui n'est peut-être pas toujours politiquement le plus porteur et là je voudrais quand même faire l'honneur à la France parce qu'on s'aperçoit d'un travail que la question de la jeunesse est très très présente dans nos discours politiques français moi je ne l'ai pas dit au début mais moi je suis tchèque on vient d'avoir des élections en République tchèque je peux vous dire que la question de la jeunesse était la dernière des dernières des dernières questions sur la table tout le débat politique était sur comment soutenir les pensionnaires parce que c'est l'électorat le plus important enfin de la part en tout cas de certains partis politiques je n'aimerais pas donc c'est aussi je veux dire la valeur ajoutée de l'Union européenne c'est de mettre sur la table des vraies questions qui occupent une grande partie de la population et qui sont primordiales pour un avenir positif des Européens mais qui manquent parfois dans les discours et dans les débats politiques nationaux oui donc un mot de conclusion rapide merci pour votre intervention je partage le contenu c'est vrai que les jeunes c'est les nouveaux entrants sur le marché du travail c'est les nouveaux entrants dans la vie active et on a souvent l'impression en fait que la jeunesse est utilisée comme un laboratoire en fait comme des souris de laboratoire sur lesquels on va tester des choses et puis si ça marche ensuite les étendre au reste de la population c'est pour ça que moi j'aime bien ce terme de souvent bisutage social en fait c'est les nouveaux arrivés sur le marché du travail allez on va les bisuter c'est vrai que c'est plus facile de faire subir un contrat précaire à un jeune qui n'a pas connu ce que ça voulait dire que le droit du travail à 100% le droit commun en fait que d'avoir un salaire qui vous permet d'avoir une vie digne ça quand on l'a vécu pendant 20 ans dans le cadre d'un CDI qui est quand même je rappelle on l'oublie mais le contrat de travail de droit commun ben quand on l'a pas vécu pendant 20 ans voilà c'est plus facile de vous faire avaler des choses qui ensuite des formes d'emploi de sous-salariat de salariat déguisé de contrat atypique on les appelle comme on veut mais qui ensuite sont diffusés dans l'ensemble de la population si on l'a vu la jeunesse qui était en première ligne dans la crise la jeunesse c'est les premières victimes de la crise du logement quand on est jeune on a d'abord des petites surfaces donc on sait que le prix au mètre carré d'un logement est beaucoup plus important que quand on est en famille quand on a des surfaces plus importantes et je crois qu'en fait effectivement il faut cibler il faut avoir des politiques volontaristes en matière de jeunesse mais l'objectif ça doit être pas de créer une sous-catégorie pas de créer un emploi spécial jeune pas de créer encore de se dire ben tiens quand on est jeune on va inventer un contrat spécifique aux jeunes un statut mais l'objectif ça doit être le droit commun ça doit être comment on fait en sorte que quand on est jeune on a accès tout simplement au droit commun et je pense que ça a un lien avec la question la suprématie la primauté du droit de la concurrence sur la question du droit à l'emploi effectivement je vous rejoins là-dessus et quand on parlait de tout à l'heure des commissaires européens vous disiez donc il y a une collégialité au sein de la commission européenne peut-être que c'est juste un point de vue de l'extérieur et que c'est pas vrai mais j'ai l'impression qu'il y a des commissaires qui sont plus ou moins importants que d'autres et que le commissaire à l'emploi ben on va moins l'écouter on va plus avoir besoin justement d'organiser des opérations comme celles qu'on mène la semaine prochaine pour lui donner de la force aussi au sein du collège des commissaires parce que la commissaire à la concurrence on va plus l'écouter parce qu'il y a une primauté clairement même si ces dogmes peuvent être on le sent c'est pour ça que je pense que la bataille elle n'est pas elle n'est pas perdue et je suis assez enthousiaste parce que la situation nous donne raison sur l'absurdité de ces règles-là et la nécessité de remettre à plat ces dogmes-là ça peut être changé on l'a vu pendant la crise du Covid comme les 3% qui ont été remis à plat provisoirement mais pour autant pour l'instant on est quand même dans une situation où voilà ce qui passe avant tout c'est la concurrence après c'est normal on ne va pas non plus en 2 ans tout remettre à plat mais une des batailles c'est de faire comprendre que ce qui est fondamental avant le droit de la concurrence c'est le droit au logement c'est le droit à l'emploi c'est le droit de toutes et tous à une vie digne et ce qui peut faire aussi bouger c'est que partout il y a une montée de l'extrême droite des populistes de droite partout dans l'Union Européenne les gens ne vont plus voter pour les élections européennes si on veut redonner du sens à l'Union Européenne ça passe aussi par là par mettre un petit peu plus de côté le droit de la concurrence et un peu plus sur le devant de la scène le droit à l'emploi le droit à une vie digne et le droit à la jeunesse justement d'arriver dans la vie avec des conditions pour la mener bien sa vie correctement un grand merci pour ce mot de la fin merci à vous trois pour vos interventions et puis merci à vous d'avoir tenu jusqu'à la fin on a des gens qui se pressent aux portes je crois pour rentrer donc merci à vous et puis bonne soirée merci 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 merci